Bonjour tout le monde, je viens dans cette nouvelle vidéo vous parler d'islamistes, c'est rare que je le fasse mais mon attention a été attirée par un article paru dans le Daily Mail qui parle d'une affiche, alors je vais vous montrer cette affiche, je vais faire un petit peu gaffe, il y a un voisin qui est de l'autre côté de la route et s'il me voit avec ça, avec ma tête d'arabe, il va très vite conclure que c'est moi qui colle ce genre de choses dans son pays Ok, donc voilà, c'est une très jolie affiche, je pense que vous l'avez vu dans divers sites web et puis vous en connaissez le contenu Alors, j'aimerais vous donner une clé liée à cette affiche et cette clé vous expliquera un petit peu comment l'islamisme progresse dans des sociétés comme l'Afrique Alors, pour parler d'Angleterre, je pense que c'est pas la même chose en France, mais pour vous parler d'Angleterre, nous vivons aujourd'hui dans une société où l'Etat est de plus en plus démissionnaire On nous fournit de moins en moins de services, les quartiers sont dans la nuit, on éteint la lumière parce que ça fait des économies, paraît-il Enfin, des économies, ils ne les voient pas quand il s'agit par exemple d'acheter un sac de pâte alimentaire pour 50 euros, les 500 grammes Donc ça, ça ne leur pose aucun problème quand ils achètent ça à leurs copains ou bien quand ils payent 300 livres pour changer les lampes à douille, ça ils n'ont aucun problème Par contre, quand il s'agit d'éclairage, ils trouvent que c'est trop cher pour nos gueules Quand il s'agit de ramassage de la poubelle, ils la ramassent de moins en moins fréquemment Ils n'assurent pas les services aux citoyens, genre par exemple, vous avez des rues aujourd'hui qui sont infestées par des gens qui circulent avec des bières ouvertes en pleine journée Alors que c'est illégal dans ce pays Vous avez des magasins où il y a du jeu, des pratiques qui sont tout à fait légales ici d'ailleurs Mais ça attire un certain nombre de losers, un certain nombre de problèmes, d'engueulades, de bagarres, d'incivilités En fait, l'État ne fait strictement rien pour ça Pourtant, nous payons très cher, c'est un service que nous payons Ce n'est pas un service qu'on demande gratuitement Mais c'est un service pour lequel on nous spolie une bonne partie de notre travail Va à financer l'État et puis l'État ne nous rend qu'un service en retour Donc, qu'est-ce qui se passe ? Arrivent les islamistes et décident de s'occuper du problème Ils arrivent dans des quartiers où l'État a reculé, où l'État a décidé de ne plus être présent Donc à ce moment-là, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent les contrôler Le mot contrôle est très important ici, c'est un mot clé très important Ils contrôlent ces quartiers qui n'étaient pas contrôlés avant Et qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont interdire l'alcool Donc ils vont interdire l'hybréité publique Ils vont interdire le jeu Ils vont interdire la musique Ils vont interdire la prostitution, etc. Les drogues Si tu regardes bien Si je te fais ça Si je te plie cette affiche en deux Si je te plie cette affiche en deux Et je te montre ça Nous sommes en train de parler du rôle régalien de l'État Nous sommes en train de parler D'une mission Que l'État doit remplir Mais l'État ne la remplit pas Donc qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un autre pouvoir qui vient se substituer à l'État Et remplir cette mission-là à sa place Et avec beaucoup plus d'efficacité En fait, les islamistes Pourquoi je les compare à l'État ? Pourquoi je dis que l'État recule Et puis un autre organisme Ou il y a une autre structure Ou entité Vient prendre sa place Et faire son rôle C'est parce qu'en fait Les islamistes Ou le système islamiste C'est pas seulement un système religieux C'est peut-être même pas La religion c'est une partie infime de ce système-là Mais avant tout c'est un système politique Et avant tout c'est un pouvoir C'est un pouvoir très très puissant Alors Ce qui se passe C'est que Les islamistes vont fournir Gratuitement Un service A la population Là où par exemple Le vendeur de drogue Le dealer Il se fait arrêter 15 fois Et puis on le relâche 15 fois Sans rien lui faire Ou bien lui donner une petite claque Sur le poignet Les islamistes Ils vont travailler différemment Ils vont le prendre dans un coin Ou bien l'embarquer dans une voiture L'emmener dans un endroit tranquille Et lui expliquer Très simplement Et très calmement Sans hausser le temps On n'est rien Lui expliquer Que soit il disparaît Du quartier Soit ils vont lui appliquer La loi de Dieu Et de son prophète Alors Quand tu es d'hilaire Les flics Les avocats Les huissiers de justice Les juges Les tribunaux Toute cette ambiance Tu connais Tu as l'habitude De t'en sortir de là Et puis tu sais Comment ça marche D'ailleurs C'est même Très bien fait Pour permettre Le système est fait Pour permettre A ce genre de voyous De s'en sortir Sans problème Par contre Quand on te dit Qu'on va t'appliquer La loi de Dieu Et de son prophète Là tout à coup Tu comprends Qu'on n'a pas besoin De te détailler Ce que c'est Mais tu n'as pas envie De pousser le jeu Jusqu'à ce qu'on l'applique Sur toi Et que tu comprends Ce que c'est Donc En général C'est très efficace Alors A ce moment là On arrive A des zones Qui sont contrôlées Par les islamistes Mais Il y a une contrepartie Il y a une contrepartie Alors La contrepartie Je reprends Cette affichette La contrepartie Par exemple On te dit Pas de musique Et pas de concert Bon C'est vrai que Quand ils interdisent La musique A 3h du matin Un gars Qui va Passer avec sa sonneau Et puis réveiller tout le monde Ça c'est parfait La police ici Ne vient pas Pour le tapage nocturne Pourtant On a besoin De nous reposer Pour pouvoir travailler Pour donner des impôts Au gouvernement D'ailleurs Le rôle principal Du travail humain Aujourd'hui en Occident C'est de payer le gouvernement D'ailleurs tout travail Qui n'est pas déclaré au gouvernement Est un travail illégal C'est un travail dissimulé C'est un travail illégal Pour Le but premier De ton travail C'est de payer le gouvernement Et Le travail est en principe Illégal Excepté Si tu te déclares au gouvernement Pour pouvoir le payer Autrement le travail est interdit Ça c'est Ça c'est clair Ce qui explique pourquoi Beaucoup de gens préfèrent Rester à la maison Pas jouer à la Xbox Et puis Recevoir de l'argent De la part de l'État Alors En fait Donc je Je continue un petit peu Les islamistes Ont une contrepartie C'est à dire que Ils arrivent Et ils sont capables De nettoyer un quartier Et puis croyez-moi Ils sont très efficaces Par contre En retour de ça Ils veulent pas De concert Ils veulent pas De mexité Ils veulent pas D'homosexualité Ils veulent pas De mini-jupe Ils veulent pas De Tu vois C'est très C'est du donnant-donnant En quelque sorte En fait Tu Tu acceptes Que les islamistes Viennent dans ton quartier Faire de l'ordre Et en échange Tu te plies A leur système Et en fait Les islamistes Surtout ce groupe là Qui diffuse Ce Trappe là C'est le groupe De Choudari Ils sont un petit peu Bizarres quand même Les gars N'ont jamais N'ont jamais Caché Le fait Qu'ils se considèrent Comme un pouvoir politique Qui attend Patiemment Que le pouvoir actuel Se désagrège Pour venir prendre sa place En fait Ils n'ont pas besoin De faire un coup d'état Ils n'ont pas besoin De faire tomber Le pouvoir Ils attendent tout simplement Que le pouvoir tombe Et chaque fois Que dans une zone Le pouvoir tombe Tombe sous le poids De sa capacité Sur le poids De sa corruption En fait Sur sa pourriture Pourrit l'intérieur Et bien tout simplement Les islamistes Viennent prendre sa place Voilà C'est C'est comme ça Que les islamistes Arrivent à avancer En Algérie par exemple Ils avançaient En faisant des En remplaçant l'état aussi En allant dans des Quartiers défavorisés En En Offrant des Effets scolaires Aux enfants En nourrissant des gens Qui n'avaient pas de quoi Se nourrir En En réparant Des toitures Qui risquaient de s'écrouler Sur des personnes Et en fait Quelque part Ils viennent Remplir Le rôle de l'état Si le rôle Si l'état ne remplit pas son rôle Ils viennent Remplir Remplir ce rôle là Et en même temps Ils deviennent Un référent Ils deviennent un référent Ils deviennent eux Le pouvoir Local Dans cette région Donc voilà Plus La clé est très simple Plus le pouvoir Recule Plus le gouvernement Recule Dans une zone Plus cette zone A de chances De tomber Aux mains Des islamistes Et comme Comme les gouvernements En Europe Actuellement Sont Occupés Enfin Sont gérés Par des gens Qui sont plus occupés A régler leurs problèmes De pédophilie Leurs problèmes De corruption Et tout ça Je pense que les islamistes Ont de très Beaux jours de vente Merci